Bon, je crois qu'on a réussi à avoir assez de matière pour sortir vos théories 7. Alors, je tiens à dire au début avant de commencer que oui, oui, ça devient difficile de faire des vidéos vos théories parce qu'il y a beaucoup moins de théories. Et ouais, avec les films qui sont sortis, les teasers qui ne sortent plus, oui, parce qu'il faut quand même garder du suspense, je sais qu'il y a quand même énormément de spoilers, énormément de rumeurs qui sont dites et ça, j'avoue que ça m'énerve un peu parce que du coup, j'ai l'impression qu'on perd certaines surprises qu'on pourrait avoir lors des prochains films et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de teasers, on est dans la période creuse des films qui sortent en général en fin d'année et donc du coup, il y a assez peu de théories. Mais c'est normal, donc forcément, je sors beaucoup moins de vidéos vos théories. Ma foi, quand les teasers reviendront, quand les trailers reviendront, quand les films seront sortis carrément, et bien là, on pourra déjà un peu plus savoir de théories, je pourrais de nouveau en ressortir régulièrement. Donc voilà, c'est normal, c'est un concept, vos théories, c'est un concept en fait qui est en fonction de l'actualité des films, des teasers, etc. Et je trouve ça sympa parce qu'au moins, ça permet de faire une pause, de se poser un petit peu parce que faire des théories tout le temps, au bout d'un moment, il faut le dire, au bout d'un moment, tu satures, ça te saoule. Et donc c'est bien de se reposer un peu et après de revenir et d'avoir de nouvelles idées. Ça permet de remettre son cerveau à zéro et puis d'avoir après des nouvelles toutes fraîches, des nouvelles idées toutes fraîches, donc c'est bien. Allez, j'ai quand même quelques petites théories, donc des fois qui datent quand même un petit peu. Mais voilà, donc on va commencer avec Boulkius13 et qui dit donc « Ma théorie, pour moi, les padawans de Luc ne sont pas morts, ce sont les chevaliers de Rennes. » Bon, déjà, pas mal, parce que du coup, tu dis que, ouais, pourquoi pas, ils ne sont pas morts. Mais alors, attends, ça voudrait dire que... Attends, parce que je suis en train de réfléchir à un truc. C'est que, normalement, ceux qui ont attaqué l'Académie, c'était justement... Ah non, ce n'était pas les chevaliers de Rennes. Ben si, 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 ben si, ceux qui ont attaqué l'Académie, normalement, c'est les chevaliers de Rennes. Donc, c'est là où déjà, oui, ça aurait pu être pas mal, mais, ouais, sachant que c'est les chevaliers de Rennes qui viennent attaquer l'Académie, ben... Je ne sais pas, à part si les padawans ont été endoctrinés, tout comme Kylo Ren, et que ce soit des padawans déjà grands qui sont retournés contre Luc, alors qu'ils étaient déjà encore dans l'Académie. Allez, on va dire que c'est possible, ça. Ray est la fille de Anne et Leïa. Ah, donc, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Donc, la sœur de Kylo Ren, elle était l'apprentie de Luc, et quand Ben, Kylo Ren, a recruté tous les padawans pour leur montrer que son grand-père, Dark Vador, était très puissant, et qu'il était du côté obscur, Luc est parti avec Ray, et a effacé en partie sa mémoire, et l'a exilé sur Chakou, et a menti à Anne et Leïa en disant que Ray était morte, que Kylo Ren avait tout détruit. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal. Du coup, tu justifies un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est vraiment Kylo Ren qui a monté le cerveau d'un peu tous les autres padawans. Ma foi, bon, les plus petits ont été tués, du coup, mais ceux qui avaient son âge ont pu se retourner contre Luc, oui. Après, bon, tu dis Luc qui efface la mémoire à Ray, là, je suis un peu moins d'accord, parce qu'on n'a jamais eu vraiment cette notion-là dans les films, et je ne sais pas trop comment ça peut être possible. Bon, on va dire pourquoi pas, mais je pense que tout simplement, comme je l'avais dit dans mon décryptage, et bien que Ray ne s'en souvient tout simplement pas, parce qu'elle était trop jeune. Voilà. Après, oui, bon, du coup, tu expliques bien comment ça se fait qu'elle était sur Chakou, que Anne et Leïa, sachant que Ray serait leur fille, et bien qu'ils ne s'en souviennent pas, parce qu'ils croient qu'elle est morte, et que peut-être, quand il a réentendu le nom de Ray, il s'est dit, ah, mais sans vraiment deviner que c'était elle. Aussi, je pense que Finn est le fils de l'endocarlitian, d'accord. Donc là, ouais, tu penses un peu comme moi pour la théorie que j'avais faite sur Finn. OK. Ensuite, on a Philbill, qui me dit, selon moi, Lord Santeca, père de Ray... Alors, attends, déjà, père de Ray, t'as vu l'âge qu'il a ? Ça pourrait être possible, mais père de Ray, Lord Santeca, est descendant de Obi-Wan. Attends, descendant de Obi-Wan ? Ouais, d'accord, donc c'est-à-dire que oui. OK, donc ça voudrait dire que si Lord Santeca est le père de Ray, ça voudrait dire que Obi-Wan, alors, serait le père ou le grand-père de la femme à Lord Santeca. Voilà, bon, je suis peut-être en train de m'y perdre un peu, vous me corrigerez, mais avec, ouais, c'est des histoires de descendance et tout, là, je... Bon, OK, écoute, pourquoi pas. Carmaz dit à Ray... Attends, ah, tu justifies. Attends, on va voir. Carmaz dit à Ray que ceux qu'elle attend sur Jakku n'en reviendront pas. Santeca est mort de la main de Kylo Ren. Oui, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Qu'elle attend sur Jakku ? Oui, mais non ! Parce que Lord Santeca était déjà sur Jakku. Donc, comment elle pourrait attendre quelqu'un qui y est déjà ? À part s'il a fait semblant de partir et qu'il s'est, en fait, mis de l'autre côté, un peu comme avait fait Obi-Wan avec Luke. Enfin, il le surveillait de loin, quoi, donc... Ouais, c'est peut-être ça. Mais bon, moi, à mon avis, quand Carmaz dit que sa famille ne reviendra pas, c'est soit parce que sa mère est morte, et parce que son père, Luke, selon moi, serait exilé et qu'il a décidé de ne pas revenir. Et tu dis ensuite Finn, le fils de Lando, donc comme ma théorie, et puis Poe est le fils de Ginerzo et Diego. Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'il ressemble quand même pas mal à Diego. Alors, pas seulement au niveau physique, mais au niveau mental, il a l'air d'être un peu pareil, même si, bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore bien Diego. Et aussi, ouais, Ginerzo, pourquoi pas ? Ouais, pas mal. Ensuite, on a Morphose. Ah, ça fait un moment que tu veux passer dans les vidéos vos théories, toi, hein ? Mais là, écoute, t'as sorti la bonne théorie qu'il fallait. Et donc, du coup, tu y passes et tu me dis, Et c'est vrai, tu as bien raison, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié ce détail. J'en ai reparlé dans mon décryptage, mais tu m'avais écrit ce commentaire avant. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé cette espèce de, ouais, cette poupée doudou qu'elle a à l'effigie d'un rebelle. Et c'est vrai que là, du coup, franchement, ça soulève énormément de questions, ce petit détail. Parce que ça voudrait dire que ce serait quelqu'un qui lui aurait donné, quelqu'un qui était anciennement dans la Résistance, ou alors quelque chose qu'elle a trouvé sur le champ de bataille sur Jakku, quelqu'un qui avait une espèce de porte-bonheur. C'est totalement possible, tout comme le casque qu'elle avait trouvé près du TBTT. Là, il y a un peu tout qui peut être remis en question. Mais si c'est vraiment quelque chose qui lui a été donné, par son père ou sa mère ou quoi que ce soit, là, il y a vraiment des questions à se poser. Toi, tu dis, c'est donc évident, elle a fabriqué une poupée, alors, ah oui, soit elle a fabriqué une poupée, ouais, à l'image de celui qui l'avait élevé jusqu'à l'abandon. C'est vrai que la poupée fait assez bas de gamme, j'ai envie de dire. Donc, du coup, oui, on peut croire que c'est elle qui l'a créé. À l'image de celui qui l'avait élevé jusqu'à l'abandon, qui d'autre que Luc serait-il son papa, à moins que ce soit Podamon ? Bah ouais, écoute, pourquoi pas ? Alors, Podamon, oui, pas son père. Podamon ne serait pas son père. Mais qu'elle le connaîtrait, ou qu'elle l'a connu, ou... Franchement, ouais, je sais pas. Mais si vraiment c'est quelque chose qui lui aurait été donné, à mon avis, ce serait plutôt de sa descendance, enfin, de ses parents, quoi. Ce serait de Luc, certainement. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à l'histoire de la fabrication. Donc, ouais, on sait jamais. Bon, et ben là, on va arriver à une espèce de petite surprise. Parce qu'on a quelqu'un, et oui, à l'autre bout de mon oreillette imaginaire, là, que vous ne voyez pas, puisqu'elle est imaginaire, j'ai quelqu'un qui se situe à un endroit bien particulier, et que vous connaissez, et que je vous propose de rejoindre tout de suite. Salut à tous les fans de Star Wars, j'espère que vous allez bien. On est, je suis là, sur Jakku, sur la planète Jakku. Voilà, et donc c'est Julien, ce film, qui est directement sur place, sur Jakku, et qui va nous parler d'une théorie sur Finn. Alors, et bien écoute, Julien, et ben, je te laisse parler. À toi. Il y a une fille que je sais pas ce qu'il veut. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Julien, on a un petit problème ? Non, il y a thé, il y a thé ! Jakku Kongolia, non ! Jakku Vidéo YouTube ! Euh, bon, et ben, pour le moment, on va dire que c'est mort, on va le laisser régler son souci, et puis on va enchaîner peut-être avec d'autres théories, et puis on reviendra à lui plus tard. Et là, on enchaîne sur une théorie que j'ai prise sur Skype, cette fois. Mais, j'ai pas envie que ça devienne une généralité. Je préfère prendre les théories parmi les commentaires, parce que les commentaires, ça reste. Et sur Skype, oui, vous allez me dire, tu peux retrouver tes conversations, mais non, non, c'est un truc, après, je peux pas facilement les retrouver. Donc, si vous avez des théories, c'est en commentaire. C'est pas venir me les dire sur Skype. Là, la personne, c'est moi-même qui ai choisi de la prendre sur Skype, parce qu'il en avait parlé, et il a eu de la chance, j'ai lu son commentaire, enfin, son message sur Skype, et du coup, je me suis dit, ah bon, c'est pas trop mal. Et donc, j'ai décidé de prendre ton message, mon petit Vincent Higliqui, et oui, toi aussi, tu voulais passer depuis un bon petit moment dans les vidéos vos théories, et tu vois, je te cite à ton insu, tu ne le savais même pas. Et donc, c'est un message de Skype directement, et tu dis, en fait, je pense que Luke a senti le retour du côté obscur, Snoke, et avec Kylo, Anne, et peut-être Leia, ils ont mis au point un plan, Kylo tue, en fait, ils deviennent les chevaliers de reine, les apprentis Jedi, sauf Rey, à qui on fait subir une amnésie, mais on l'exclut des autres au cas où Kylo n'arriverait pas à revenir du côté obscur vers la lumière. Donc, je résume, en quelque sorte, tu dis que tout ça, c'est un coup monté pour que Kylo aille du côté obscur, pour qu'il prenne beaucoup de pouvoir, pour pouvoir ensuite revenir du côté de la lumière, et lutter contre Snoke. Et ça, c'est apparemment, d'après toi, Luke, qui avait tout calculé. Mais Rey, par contre, ils l'ont mis de côté pour, voilà, au cas où tu seras un secours pour revenir te battre contre Kylo Ren qui n'aura pas réussi à revenir du côté de la lumière. C'est, j'avoue, c'est complètement farfelu, mais j'ai trouvé l'idée bonne. C'est une idée que, ben, c'est une idée que tu as depuis longtemps, enfin, je sais que je t'entends souvent dire ouais, c'est un complot, c'est un truc comme ça, et puis, tu ne nous l'avais jamais vraiment bien expliqué, et là, j'ai trouvé ça pas mal, parce que je l'avais entendu nulle part ailleurs. Tu dis ensuite, Kylo apprend le côté obscur auprès de Snoke, donc ça, on le sait, Han va vers Kylo, la scène du pont sur Starkiller, et là, soit c'était prévu que Han meurt, ou fasse semblant de mourir, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il est vraiment mort, apparemment, mais ce qui me fait penser que Kylo aura beaucoup plus de mal que prévu à revenir vers la lumière. Ouais, donc toi, tu penses que normalement, voilà, c'était plutôt prévu qu'il ne meurt pas et que Han le fasse revenir, ce que tu dis, parce que ce qui me fait dire ça, voilà, c'est que Leia a dit à Han, ramène-le-moi, sous-entendu, j'en ai marre de ce complot, dis-lui de revenir, mais il le tue quand même. Du coup, c'est là, oui, on se dit, si on suit ta théorie, que du coup, Kylo Ren a définitivement basculé, il n'a plus toute sa tête, et que finalement, ça va être au tour de Rey de le raisonner et de se battre contre lui. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'idée, mon petit Vincent. On va peut-être pouvoir retourner du côté de Julien, non ? Julien, tu m'entends ? Putain, il y a des moustiques sur Jakku, là. Ah, bon, ok, d'accord. Bon, apparemment, il a des petits problèmes de piquouze, donc on va enchaîner sur la dernière, la dernière théorie. J'espère qu'il sera prêt après Julien, ce film, parce que là, il ne m'en reste plus qu'une. Et il me reste, encore une fois, toi, Morphose. Et ouais, écoute, tu voulais y passer, et bien là, tu passes carrément deux fois dans la même vidéo vos théories. Allez, hop, c'est parti. Mais là, notre petit Morphose, il nous a concocté quelque chose d'assez original. Je l'ai mis dans la catégorie loufoque. Je vous laisse écouter. Je ne vais pas réagir tout de suite, je réagirai à la fin. Je vais vous laisser écouter. J'ai une autre théorie. Jusque-là, on se dit, ok. Bon, j'ai dit que je vous laissais écouter. Allez, j'ai une autre théorie qui me paraît tout à fait plausible. Je pense que Kishnifu est le frère jumeau d'oreille. Je m'explique. Pourquoi cet intérêt subit à l'univers de Star Wars ? Rappelons que Kishnifu a découvert l'univers de Star Wars sur des vidéos juste avant la sortie de l'épisode 7. Pourquoi affirme-t-il avec fermeté que l'épisode 7 n'est pas un remake de l'épisode 4 ? CF, ma vidéo, coup de gueule. Parce qu'il ne veut pas que l'entrée de sa sœur dans la saga soit perçue comme un vulgaire remake ou reboot ou même un simple produit dérivé de pacotille. Enfin, pourquoi fait-il tant et tant de vidéos théorie ? Parce qu'il ne sait pas qui est son père. Il ne sait rien sur sa famille. C'est pourquoi il nous demande à chaque fois notre avis. Il veut savoir. C'est trop bien trouvé. Vous aurez noté aussi cette étrange ressemblance avec Ray. Ah bon ? J'ai une ressemblance ? Si vous regardez bien. Voilà, j'espère que ma théorie se vérifiera dans l'épisode 8 et 9. Ah oui, j'oubliais. Par quelle phrase finit-il toujours ces vidéos ? Que la force soit avec vous. Curieux, non ? Alors là, Morphose, quand j'ai lu ça, tu connais ma réaction. J'étais fou. J'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé ça vraiment trop drôle et je t'ai dit, je t'ai fait le serment, je t'ai promis que ce commentaire-là devait être vu par tout le monde. qui devait être vu par un maximum de monde et je l'ai fait. J'ai tenu ma promesse, je te l'avais dit que je l'atteindrais. Franchement, c'est un commentaire mais ça pourrait être une théorie loufoque mais, j'ai pas envie de dire nul mais sans vraiment gros fondement et qu'on se dise ouais bon, c'est drôle mais c'est tout. Mais non, t'as ajouté des trucs. Tu t'es fait une petite histoire comme quoi je recherchais en quelque sorte mes parents, qui ils étaient, que Ray, c'était ma soeur et que je vous demandais à vous des infos pour savoir si vous ne pouviez pas un peu m'aider, me mettre sur la voie et c'est énorme, c'est exceptionnel, c'est un truc, ça paraît tout bête mais moi j'ai trouvé ça super, tu m'as fait rire et tu m'as surpris et j'ai trouvé ça génial comme petit commentaire bien sympa, bien marrant et comme petite recherche que tu as dû faire quand même. C'était cool, je te remercie pour ce commentaire théorie loufoque bien drôle. Voilà. Bon, c'était cool mais maintenant j'espère qu'on va enfin pouvoir donner la parole à Julien à propos de sa théorie de Finn. Je crois qu'il est prêt allez c'est parti à toi Julien. Finn c'est un gentil pour moi il n'y a pas de doute là-dessus c'est vraiment c'est un gentil le mec donc c'est un ancien Stormtrooper du premier ordre qui s'est rallié à la résistance parce qu'il ne croyait plus au système parce qu'il ne croyait plus en ce que représentait pour lui le premier ordre donc pour moi il n'y a pas de doute là-dessus c'est un gentil déjà ça c'est le premier truc que je trouve que c'est un peu louche c'est un Stormtrooper gentil voilà déjà ça c'est le premier truc donc il se pourrait très bien que ce personnage Finn il est un émetteur qui est implanté dans lui une sonde qui permet vu que c'est un soldat du premier ordre qui permet au premier ordre de le repérer à chaque instant ceci afin de les pister en fait c'est un tracker ou un mouchard et bien sûr si la résistance réussissait à découvrir le scanner et déciderait de lui enlever la sonde du cul et bien tout simplement ça provoquerait la mort de Finn et ça provoquerait des larmes des larmes des larmes dans tous les fans de Star Wars parce qu'on adore ce putain de fucking Stormtrooper Black l'ancien Stormtrooper en apprenant cela déciderait de se sacrifier pour sauver les siens alors alors tu nous parles d'un certain émetteur qui pourrait être implanté ouais dans les Stormtroopers moi je me dis pourquoi est-ce que l'émetteur ne serait pas tout simplement dans l'armure et pourquoi est-ce qu'il serait directement implanté à l'intérieur d'eux je ne sais pas moi aussi ce que je me dis c'est que avant quand c'était tous des clones quoi oui c'est possible que dès leur naissance ou dès leur jeunesse voilà ils aient pu directement leur implanter un émetteur mais maintenant qu'ils récupèrent directement les gosses d'autres familles peut-être que l'émetteur est simplement mis dans dans l'armure parce que maintenant ils peuvent un peu moins les manipuler dès leur naissance je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en tout cas c'est ce que je pense ma foi la théorie est bien trouvée parce que toi-même tu le justifies de cette manière là c'est vrai que c'est un petit peu tiré par les cheveux mon histoire mais j'ai juste un petit truc à vous montrer regardez ça tous les esclaves ont un émetteur implanté à l'intérieur du corps il y a un moment que je travaille sur un scanner pour détecter le mien ok voilà tu nous dis que dans Star Wars il y a quand même eu déjà cette petite notion d'émetteur et que cela ne pourrait pas forcément être impossible et tu as raison parce que tu dis aussi cela alors là vous allez me détester je rajouterais même que le personnage de Finn ne sert à rien à part bien sûr à le présenter dans ce nouveau film pour la nouvelle saga pour la nouvelle trilogie pardon mais si tu enlèves 2-3 trucs que tu raccordes le fait qu'il ne soit pas là et bien le film il avance tout seul il n'apporte pas grand chose en termes d'intrigue en tout cas désolé et mine de rien ça rejoint en fait un petit peu ces deux petites théories comme quoi il est inutile et qu'il est un émetteur même si toi déjà tu fais déjà le lien c'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas si utile que ça et en général dans les films il n'y a pas trop d'intérêt à laisser vivre un mec qui est plutôt inutile alors peut-être qu'il se révélera utile par la suite parce qu'il va beaucoup s'entraîner pour devenir un Jedi et qu'après il pourra se battre aux côtés de Rey et que là du coup il sera bien utile mais c'est vrai qu'il pourrait comme tu le suggères se sacrifier pour enlever cet émetteur là même si bon je me demande à part si l'émetteur aurait vraiment fusionné avec lui et qu'il n'y aurait aucun moyen de l'enlever à part de le tuer et qu'il fera en sorte que du coup en se sacrifiant il empêche le premier ordre de le retrouver et donc de retrouver tous les rebelles oui c'est pas mal franchement il y a de l'idée et tu as vraiment bien fait de la faire cette vidéo je t'ai poussé à la faire parce que je voyais que tu avais vraiment envie de partager ça et j'aurais trouvé ça dommage qu'en fait tu aies peur d'éventuels retours comme quoi qui démontrent ta théorie non peut-être qu'il y a des choses à dire sur ta théorie qui font qu'elle est fausse selon certains éléments mais selon moi non je pense qu'elle peut tenir la route et c'est possible sachant que Finn ouais n'est pas forcément utile et qu'il y a eu cette histoire un petit peu d'émetteur qui a été dite un petit peu dans la prélogie même si on sait que Disney aime pas trop faire référence à la prélogie ça on le sait mais ma foi ils peuvent quand même s'en inspirer et on sait jamais en tout cas voilà j'ai pas mis toute la vidéo de Julien mais pour ceux qui seraient intéressés je la mets juste là voilà comme ça vous avez la vidéo de Julien en entière il parle un peu plus de Finn en détail et c'est sympa elle est bien regardée surtout en plus avec le montage qu'il a fait franchement respect on s'y croit voilà et bah c'est déjà terminé pour cette vidéo vos théories 7 comme je vous l'ai dit au début de vidéo il y aura pas une vos théories 8 tout de suite à part si là je reçois des centaines de commentaires à propos de théories toutes neuves toutes belles et très intéressantes et oui parce que vous pouvez me donner des théories mais c'est pas forcément qu'elles figureront dans les vidéos il faut que j'ai il faut que j'ai des choses à dire dessus voilà et puis bon bah on verra ça en tout cas dites vous bien que dès le moment on approchera des films et tout ça il y en aura d'autres qui vont fleurir et ça va être sympa voilà en tout cas pour celle-ci et bah je ne peux que vous souhaiter de bien retourner vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous Merci.